Salut tout le monde, c'est Myriam! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à un nouveau Haul Cusco. La dernière date de décembre il me semble, ça fait plusieurs mois, donc là aujourd'hui on est en avril. On est en avril. Je pense que ces temps-ci, je vais pas mal essayer d'y aller une fois par saison ou deux fois. Je me souviens, dans le temps, j'y allais une fois par mois, là je suis rendue à deux mois, là je suis même rendue à trois ou quatre mois. Mais là vraiment, j'avais plus de réserve de rien, fait qu'il était vraiment temps qu'on aille au Costco ensemble. Donc j'ai un, deux, trois, quatre, quatre big sacs de Costco avec deux affaires qui ne rentraient plus dans les sacs. À un moment donné, ça va tout péter mes affaires sinon. Donc, au courant de la vidéo, tu peux peut-être guesser combien ça l'a coûté. Et sans te t'attendre, commençons avec tout ce qui est gelé. On va les faire déboîter. Le dos, ça fait mal. Donc, j'ai des, j'ai pas mal tout à la même affaire à peu près. Donc, vous savez, mon amour éternel pour les frites louisiennes de bâton rouge. Des petits sacs-là, moi je prends toujours le sac rose Kirkland pour mes crevettes. Après ça, j'ai eu tellement de recommandations de Kato, Marianne, plein 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 de vloggeuses comme moi sur les patates douces du Costco. Donc, on les essaye. Après ça, on rentre dans la gamme de fruits congelés parce que ces temps-ci, on en prend beaucoup pour les smoothies. Donc, j'ai acheté des fraises entières. Ça va faire mal à mon mixeur, ça. Des mangues. Classic mangues. Et moi, j'avais juste ça, je voulais des pêches puis j'en ai pas trouvé. Fait que, on va aller au ProveGo, il y a des pêches. Puis, c'est ainsi, quand je veux me faire un petit légume vite 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 puis j'ai vraiment rien, j'aime ça me faire du maïs. Donc, j'ai acheté celui-là puis j'aime ça parce que, genre, il est refermable. Fait que ça, c'est écœurant. Du lait. Je sais pas, il était combien. Je vais vous l'écrire. Je vais commencer à écrire les prix. Des fois, ça intéresse les gens. Fait que, je vais retrouver ma facture puis je vais écrire le prix. Fais-tu garder ma facture? Ah oui. Il était-tu cher, le lait? Je veux juste savoir, là, tout de suite. Live, là. Live, je veux savoir. Ah! 3,59! Puis, il était 6,99 au ProveGo. Ah! Allô, la différence? Puis, la crème était 2,69. Puis, la semaine passée, elle me coûtait 5$. Fait que là, elle est 2,70. C'est épouvantable. Fait que j'en ai pris deux. Puis là, je veux faire une petite recette qui nécessite des mini Bocconcini. Donc, j'ai acheté celui-là. En fait, pour rien vous cacher, j'aimerais ça faire la recette de pâtes d'Alexandra Laroche. Fait que j'ai acheté un petit contenant de mini Bocconcini, là. C'est full cute. Changer l'eau après l'ouverture. All good! Je vais garder la facture pas loin. Après ça, un item qu'il n'y avait rien, c'est du... J'ai pris du lait. Du lait... Du lait d'avoine. C'est ça. De la marque Suzy. On va essayer ça. J'ai essayé du lait d'avoine cette semaine, puis c'était vraiment bon. Puis là, il se passe la moitié des laits végétales. Il était dans le frigidaire. Puis moi, je peux pas garder ça. Je peux pas en garder 4 dans le frigidaire. C'est impossible. Comme je voulais apprendre aussi du jus d'orange, mais moi, je peux pas avoir 4... 2 litres de jus d'orange, ça rentre pas, là. Il faut... Je peux pas acheter rien qui va dans le frigidaire, vraiment. À part, tu sais, 2-3 petites affaires, là. Mais sinon, moi, c'est vraiment le congélateur ou le tablette, parce que mon frigidaire, ça rentre pas. J'ai acheté ça. Après ça... Oui, ici, j'avais vraiment hâte de l'acheter. J'ai acheté du Bio Oil. J'avais déjà acheté ce format-là, mais je suis vraiment vendue. Je sais comment c'est bon. J'ai déjà fait un test. Puis là, mes verchatures recommencent à être quand même assez foncées. Bien flash, dans un sens. Puis moi, si c'est vraiment le Bio Oil, j'ai 100% confiance. Fait que j'ai acheté le format 200 litres, puis ça vient avec ça. Je nous ai aussi pris de la pâte à dents. C'était celle-là la moins chère, là, la Scope. Je voulais voir... J'ai regardé la 3D Cress, mais elle était vraiment plus chère. Fait que j'ai acheté celle-là. On n'avait plus de pâte à dents. Ça, ça nous dure un an, là. À deux. J'ai acheté vraiment beaucoup de viande, parce que les viandes des épiceries... En tout cas, mes épiceries près de chez moi, là, sont dégueulasses. Puis au Costco, je suis jamais triste. Fait que j'en ai acheté 2 paquets de chat. Fait que de un, je veux faire une source à spag. Fait que moi, il me faut tout ça. Fait que déjà là, j'en avais besoin d'un complet. Et j'en ai acheté un deuxième de viande achée. T'sais, on se tasse les 25$ le paquet. Mais moi, il y en a un au complet qui va dans ma source à spag. L'autre, je le coupe 25$. Moi, ça me fait 4 portions. Fait que ça, je peux faire des tacos, des boulettes de viande. Name it. Le poulet est définitivement bien meilleur chez Costco. Fait que j'en ai pris 2 aussi. Ce soir, j'ai besoin de manger. Puis après ça, je vais congeler tout le reste en portions de... Fait qu'un paquet de même que je vais aussi mettre de 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que je vais me faire des paquets de 3. Parce que je vais en avoir pour 3 longs. Ça vaut vraiment la peine. Voyez, mais... J'ai acheté des oeufs. Puis là, il a fallu vraiment que je les ouvre. Parce que les 10 premiers casseaux étaient tous pétés. J'ai comme... What? Puis j'ai acheté des cocos. Ah! J'ai peigné le son. Ouh! Hum... La bestelle. Moi, c'est notre bestelle préférée. Notre margarine préférée. Fait que je l'achète. Puis c'est le fun parce que ça se congèle. Je manque de place. Et du riz. C'est ça en plus. Moi, mon préféré, c'est vraiment lui. Le Minute Rice. Euh... C'est mon éternel favori de tous les temps. Au niveau du riz. Puis il me reste mon Big Satch. J'ai commencé à manquer de place sur ma table. On va se faire de la petite place! Hum! OK. Comme ça. Le gros sacré, là. C'est une chance que j'ai lu. C'est un amour éternel avec lui. Fait que oui, j'ai pris... Je sais pas s'il aime ça Buffalo, mais... Je me souviens pas c'était quoi ça sort. Je sais qu'il aime y aller high, mais je sais pas s'il aime Buffalo. Fait que... Il était en spécial les ailes de la cage. Fait que je lui ai pris ça. Hum! Pour moi, je me suis pris des bananes. Bien, toutes les miennes sont comme dues aujourd'hui. Fait qu'au moins, j'en ai des vertes pour... Qui vont me durer... Qui vont être bonnes dans une semaine. Ce bacon-là, c'est agli! Hum! Hum! Moi, je m'en sers beaucoup dans mes... C'est à la tisard. Si je fais des... Si j'en ai des tomates et... Je mets du bacon. Si je fais des carbonara. J'aime ça vraiment, ce bacon-là. J'ai acheté trois cocons. Toujours bon des cocons. Et un casseau de fraises parce que j'ai le goût de manger des plus gros agli-fraises. Hum! Un bloc de beurre. Il était quand même... C'est vraiment un mauvais acheté. Je n'aurais pas dû faire ça. Il était comme 4,70. Il a le même prix du... Il a le même prix que... Oh! J'ai refait ça. Ça ne sert à rien. J'y allais surtout parce qu'on n'avait plus de maillot. Ça, ça me dure à peu près... Presque un an. 6 mois. Je pense 8 mois. Ce pour-là, il me dure. Fait que j'en ai racheté parce que moi, il était rendu à plus savoir quoi manger parce qu'il n'avait plus de maillot. Je ne sais pas pourquoi. J'ai acheté des tomates comme ça. Peut-être parce que je voulais me faire les... Pourquoi j'ai acheté ça? Peut-être parce que je voulais manger les pâtes au feta et tomates? Ou sinon, je vais en mettre de ma salade aux pâtes. Ah oui! Du café, glacé, Starbucks. C'est vraiment bon. Celui-là, c'est la torréfaction moyen. Ça me va. Souvent, je prends le tarréfaction blond qui existe maintenant aussi. Mais lui aussi, il me va très bien. Après ça, du fromage... Ah! Je n'ai pas pris le bon. Habituellement, je prends le noir. Mais là, j'ai pris le vert. C'est du mélange de fromage à l'italienne. Fait que ça, je vous le dis, ça se congèle. Ça se décongèle super bien. Ça vaut vraiment la peine. Comme petits légumes, j'ai pris un big sac de brocoli comme ça. Moi, ça passe. Moi, du brocoli, j'en mange. C'est épouvantable. Fait que pour accompagner poulet, saucisses, viande, n'importe quoi, moi, du brocoli, là... Ça se mange super bien. Ça, vous voyez, là, c'est parce qu'il n'arrête pas de m'en parler depuis deux semaines. Fait que bien. Of course que Costco, on achète les côtes levées bâton rouge. Hey! Voyons donc! On achète toujours ça. Puis là, ça, j'y ai vraiment pensé. Puis j'ai regardé toutes les sortes. Puis là, je n'avais plus qu'à l'acheter. Fait que j'achetais ceux-là. J'avais vraiment le goût de ça en entrée. Tu sais, des rouleaux de printemps, là. Pas des gros, des rouleaux de printemps. Puis là, je les ai pris juste aux légumes, là. Straight. Mais j'avais le goût de ça. Ça, c'est vraiment bon. C'est croustillant. C'est bon, là. Fait que une petite entrée, là. J'ai acheté ça. Oh! Et mon ami-town! Eh! Parce que... Oui, il y a vraiment, je pense, deux par jour. Ouh! C'est du galoami! Puis moi, je prends ceux-là. Le... 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 Ouh! Et voilà! Donc, mon épousée m'a coûté... Un instant. Combien vous avez gassé? Est-ce que vous avez gassé combien il faut? Elle m'a coûté... 434 dollars! C'est un peu épouvantable, hein? J'ai 35 items. 35! C'est fou! Il y a quand même des grosses espaces dans mon affaire. C'est bien niaiseux. J'ai oublié. Je voulais acheter du thon, mais c'est pas grave. Je vais acheter l'épicerie la prochaine fois. Mais ce qui a coûté le plus cher, je pense, c'est le bacon à 20$. Ouais. Non, non, non! Le Bio Oil était 27,99$. Ah non, non, non! Mon poulet était 28$. Ouais, c'est vraiment... C'est épouvantable. C'est épouvantable, mais j'ai vraiment du stock pour vraiment longtemps. C'est sûr que je vais pas l'épicerie pendant au moins deux semaines avec tout ça, là. All good! On est all good! Fait que là, je vais me dépêcher à aller porter tout ça au congélateur, à fermer ça, à ranger et tout. Donc, aussi, à chaque vidéo, je fais un shout-out à quelqu'un. J'ai une petite glisse, là. Une petite glisse. Pis là, aujourd'hui, je t'ai rendu à dire un shout-out à... Frédéric. Frédéric. Bonjour Frédéric. On m'a demandé de te faire un shout-out. Fait que bonjour. Je pense que le mon... Ouh, le frigidaire! Je pense que vous avez apprécié ça. Quand je fais des shout-out à mes abonnés, c'est juste pour dire que je suis reconnaissante, que vous êtes là, que sans vous, je serais fuck-out, là. Je serais rien. Pis vraiment, moi, ça me fait plaisir. Pis je sais que vous appréciez aussi beaucoup les vidéos comme ça. J'espère que vous avez remis la plupart des prix en automontage. Mettre le plus de prix que t'es capable. Mais bon, rendu à 35 items, je devrais être chill. Fait que si jamais je manque quelque chose, t'sais, la dernière fois, là, pis ça fait plusieurs vidéos qu'on me dit patate douce, patate douce, patate douce, ben, j'ai acheté patate douce. Fait que si vous avez un autre item que vous, vous achetez vraiment au Costco, il y a plein d'affaires, là, t'sais, j'ai vraiment pas été dans la section... J'ai vraiment juste été dans la nourriture, sauf un petit peu dans la pharmacie, comme vous avez vu, là. Mais j'ai pas été dans aucun vêtement, j'ai pas été dans toute la section... ou comme les électros, là, dans un sens, parce que je voulais pas me laisser tenter, mais, t'sais, si vous, il y a quelque chose que vous avez vu, let me know, je sais qu'il y a bien des gens qui ont vu... Il y a un chardin qui était vraiment populaire cette semaine au Costco, fait que je pense que c'est la signe passée, ben, c'est sûr qu'il est plus là, je l'ai manqué. Mais, ouais, sinon, qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai voulu... j'ai voulu acheter. Il y a comme plein de plans, commencés de tomates pis de fin d'herbes, mais moi, j'essaie vraiment de faire les miens, pis là, il était comme 15 piastres, le plan de tomates, pis là, j'étais comme, me semble, c'est pas le bon moment, là, pour que tes tomates soient déjà rendus haut de main, pis que là, j'étais comme pas sûre, fait que j'en ai pas acheté, mais ça me donne le peps pour continuer mes fin d'herbes et mes tomates, parce que je vois qu'ils sont comme 15 piastres au Costco, fait que je suis comme, au pays, je vais vendre mes miens. Ben non, c'est une chose. On vendra pas ça. Sinon, ouais, il y avait vraiment... T'sais, il y a tout le stock d'été du Costco, là, j'ai vraiment pas voulu m'embarquer là-dedans, là, parce que genre, j'avais du monde allé sur le stock, pis leur panier était plein, j'étais comme, what? Non! Je m'embarque pas là-dedans. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, tu peux me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, et bien sûr, make sure de t'être abonné à moi. À 700 abonnés, je fais un concours qui est du temps un 2-3 petits produits de beauté avec des petits bonbons, pis le monde apprécie beaucoup. Fait que c'est au 700 qu'il devrait arriver sous peu, là, à date, la tendance. Si la tendance se met, tiens, je fais un concours à peu près par mois, mois et demi. À chaque tranche de 100 personnes, je fais un concours. Ou sinon, je fais aussi des concours quand j'achète des produits, pis les entreprises m'en donnent. J'aime ça aussi faire tirer ces produits-là, juste parce que je suis une personne super reconnaissante. Ouais, c'est vraiment le mot. Moi, je suis vraiment... Ouais. Mon dieu, pleins pas, Myriam! Fait que, ouais, c'est ça que je voulais te dire. J'espère que t'as passé une belle journée, que t'apprécie la vidéo, pis ben, nous, on se voit une prochaine fois. Bye tout le monde!